L'histoire de la probabilité mathématique du bonheur Alors, l'histoire de la probabilité mathématique du bonheur, c'est l'histoire de Noah Karski, qui, à l'approche de la quarantaine, se demande s'il est heureux. Et une collègue de travail lui fait comprendre que non. Il prend ça en plein visage, et donc il se demande comment faire pour devenir heureux. C'est une question que tout le monde peut se poser. Et il rentre chez lui, et il tape sur l'ordinateur, simplement, ces quelques mots, probabilité mathématique du bonheur. Et il est surpris de trouver beaucoup de réponses à ces questions, notamment des psychologues, des psychiatres. Il y a toute une gamme de choses à mettre en œuvre pour devenir plus heureux, et donc il essaie d'expérimenter toutes ces choses-là. Il commence par manger plus sainement, par avoir plus de monde, par faire un peu de sport, des choses basiques que tout le monde peut faire. Et il se rend compte que ça va mieux, mais que ce n'est pas encore ça. Et il va aller un peu plus loin, et il va taper ce mot bénévolat. Et il va comprendre qu'en donnant du temps aux autres, sa vie va avoir un sens. Et ce qui va lui plaire, c'est d'être visiteur de prison. Ce que j'ai expérimenté, j'ai fait des ateliers d'écriture en prison, d'où ce roman. Je ne suis pas resté très longtemps en prison, mais j'ai pu accéder à la vie des détenus. Et c'est de là qu'est né ce livre, c'est de là que Noah prend le relais, et il va faire une rencontre qui va carrément changer sa vie. La première fois, c'est très angoissant. C'est un monde complètement déshumanisé. On est réduit à un numéro, à un matricule. Il y a effectivement beaucoup de tensions de chaque côté. C'est un métier difficile aussi, gardien de prison, je comprends. Mais résumer quelqu'un à un numéro ou à un fait, c'est ça qui me gêne. Et je pose la question, je ne parle pas des détenus très dangereux, je parle des petits détenus, des petites peines. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt apporter des soins psychologiques plutôt qu'un enfermement ? Parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai fait des ateliers d'écriture en prison, et ce que va ressentir le personnage, c'est qu'il y a un problème, il y a une interrogation. On rajoute une peine à une autre peine. C'est encore un isolement, encore plus définitif. Et de là, il y a beaucoup de gens qui me disent, je pense que ma vie, elle est finie, je m'en sortirai plus maintenant, je n'ai plus le choix, maintenant je suis d'autre côté de la barrière. Et à ce moment-là, c'est difficile de devenir heureux. C'est une remise en question, je pense, parce qu'il y a un certain âge, où on se pose la question, est-ce que notre vie a un sens ? Est-ce qu'on a réalisé tous nos rêves ? Est-ce qu'il y a encore temps de faire quelque chose pour y parvenir ? Et c'est ça, le personnage, quand on a 20 ans, ce n'est pas grave, mais quand on a 40, 50, là, effectivement, il n'y a plus beaucoup de temps pour se poser les bonnes questions. Et donner du temps aux autres, en fait, il vous le redonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada